bonjour et bienvenue donc dans la pile à lire de juin je suis désolée si vous entendez un joli bruit de ventilateur derrière moi parce que je suis en train littéralement de crever dans cet appart nous sommes donc à 28 2 alors que j'ai vécu toute la semaine puisque je tourne vendredi soir fin soir oui enfin après midi toute la semaine dans le noir avec le général ux nous faisons grotte nous vivons dans une grotte c'est à dire que je n'allume même pas la lumière j'ai un halogène enfin une liseuse que j'allume pour bouffer voilà pour vous dire les 28 voilà donc la ventilateur obligatoire je coule l'eau je m'éponge toute seule dans la maison en faisant juste un bruit prendre les livres a été un effort à mes petits copains vous savez quoi les lapins je pense que vous allez me voir très souvent dans un état cataclysmique alors ceux qui n'ont pas l'habitude qui viennent d'arriver sur la chaîne la dame est présentable du mois de septembre jusqu'à fin mais elle est présentable après c'est c'est pas présentable ça fond enfin ça fond pas à voilà non ça fond de là mais pas de le du reste mais ça fond il faut pardonner à la bestiole il faut parler à la dame la dame l'été elle n'a plus trop son cerveau parce qu'ils font beaucoup à ben là on est à la limite de la fonte alors je suis en train de lever des étiquettes parce que je me suis aperçu évidemment comme je suis allé chercher à la librairie que mes copains de la librairie très gentiment m'avait mis des étiquettes ce que je déteste mais bon ça je leur en veux pas ils sont obligés de le noter donc voilà allez on commence tout de suite comme d'habitude vous savez qu'il y a deux minutes d'intro qui ne servent à rien mais on s'en fout voilà ce que je vais lire en mois de juin sachant que j'aurai un livre d'histoire de plus et un livre que mes potes m'ont commandé sur amazon france alors qu'ils sont d'angleterre donc mieux bon de toute façon il faut plus voilà et que je vous montrerai un magazine que j'ai acheté oui je vais vous montrer un magazine il y a un drapeau qui indique ce que je suis en train de faire alors là je vous je vous parle le vendredi soir because j'humilé hein voilà donc ne comptez pas sur moi ce week-end je suis en service voilà tout ce que je vais lire pendant le mois de juin sachant qu'il y a quand même deux romans graphiques et il y a trois romans et un vous allez voir je vais vous montrer tout de suite c'est une lecture commune qu'on a décidé d'instituer avec ma copine rosie parce qu'on se marre voilà et ça fait deux fois qu'on essaye de lire des choses qui nous hypent attention à la base on était hypé enfin hypé hypé enfin en tous les cas on se disait ah ça peut être une bonne lecture et deux fois on est tombé sur des guimauves beurk mais qui nous ont vraiment pas plu du tout toutes les deux au même enfin à peu près au même moment donc on s'est dit une fois par an on va se faire une genre de lc avec des trucs qu'on sait où on part c'est à dire qu'on part vers des choses qu'on n'aime pas mais c'est pour se marrer alors il y a un peu d'humour si vous avez aimé après on n'est pas dit qu'on va pas aimer attention on est à l'abri de rien chez lisa c'est fort pour moi que je me marre voilà ça sera pas un cours par temps de pluie ça sera autre chose comme mais bon voilà c'est petit puis en plus il paraît qu'elle a reçu le prix Babelio c'est ce qui m'inquiète le plus bon bref il y a 230 pages en poche alors ça devrait aller donc nous allons lire ensemble Mama Maria de Serena Giuliano je sais qu'il y a pas mal de gens d'entre vous qui l'ont lu alors ça se passe en Italie d'après ce que j'ai compris Hux est en train de faire une connerie oh oh ah il est britannique il est sur la BBC là donc bah oui forcément donc on était en Italie ça commence à un bar elle est attablé blablabla dans un vieux village et puis voilà il va avoir une fausse note je sais pas quoi je veux pas savoir perso je veux pas savoir ce qu'il en est parce que si je me fais influencer ça risque de mal se terminer donc voilà c'est la lecture rigolote 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 voilà alors on va passer alors je ne sais pas quand on va la commencer donc c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel je vais les lire voilà sinon je fais le grand écart avec le prochain ah bah oui donc et c'est un grand écart voilà donc Louis Ferdinand Céline Guerre c'est le fameux qui dont se retrouvait des pages de manuscrits on suit plutôt le brigadier Céline lorsqu'il est blessé sur le champ de bataille à l'hôpital et après vers juste avant son départ pour Londres d'après ce que j'ai compris voilà oui j'ai lu des Céline et oui j'avais envie de lire celui-là et oui je fais ce que je veux alors je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tu vas pas lire Céline quand même je fais un peu ce que je veux quand même je dois dire voilà mais ça va me plaire puis j'aime bien son écriture donc voilà donc ça fera partie des choses que je vais lire au mois de juin autre chose que j'avais vraiment envie de lire parce que j'avais vraiment beaucoup aimé son écriture je lève les jaquettes ça m'énerve là je l'ai laissé je sais pas pourquoi d'ailleurs mais bon ouais parce qu'elle a écrit inédit comme ça je suis un peu moins de nouilles alors j'avais beaucoup aimé ce lien entre nous en 2020 vraiment ça avait été un coup de coeur de l'année si vous voyez la vidéo des coups de coeur il y est dedans et j'avais beaucoup aimé son écriture et quand j'ai vu qu'il avait sorti un nouveau roman je me suis dit il faut que je le lise avant l'été donc ça sera fait David Joy nos vies en flammes donc c'est chez Soudalatine alors on est toujours au pied des apalaches et là on est avec Ray qui voit sombrer en fait sa région son état dans une espèce de misère sociale drogue etc et un jour il va arriver quelque chose à son fils et il va décider de se mettre en ordre de bataille alors je veux pas en savoir plus parce que j'aime l'écriture de David Joy j'aime aussi cet endroit alors il serait il le dit lui-même c'est un redneck voilà il vit dans une région un peu de péquino enfin de redneck voilà c'est les sudistes machin alors perso moi ça ne me pose aucun problème éthique mais voilà j'aime j'aime son écriture c'est souvent noir c'est souvent déchirant c'est souvent voilà mais j'aime beaucoup puis il y a des descriptions de nature de sa nature je ne sais pas si vous êtes un jour allé vers cette région là c'est à dire vers le pied des abalaches etc c'est à couper le souffle la beauté de ces endroits donc rien que ces descriptions sont subies voilà autre livre et alors oui re grand écart non mais Lisa fait des grands écarts alors là on est en contemporain voire de notre maintenant là 2021-2021 et nous reportons au Moyen-Âge alors je dois avouer que pour ce livre là je ne sais pas ce qu'il en est ils vont se dire ça y est elle a perdu la tête non en fait je vous le dis tout de suite c'est le prénom d'un des héros qui m'a plu il s'appelle Albaldin non Abaldin Abaldin et en fait j'avais lu j'avais vu passer ce roman quand il est sorti par la maison d'édition et et je m'étais dit enfin c'est pas la maison d'édition qui m'a qui m'a dit mais voilà j'avais vu passer ça sur la maison d'édition je ne me rappelle pas laquelle c'est d'ailleurs non mais pour vous dire quelques fois ça fait longtemps Anne Carrière et je dois avouer que quand j'avais vu passer ça sur ce truc c'est le titre qui m'avait appé d'abord et et le prénom du héros donc Abald et ce qui m'a fini m'achever c'est qu'ils ont cité dans la présentation alors je n'ai pas lu le résumé dans la présentation ils ont cité chrétien chrétien de 3 comment gagner Lisa quoi bon alors maintenant vous commencez à connaître si vous ne connaissez pas allez voir le podcast sur ma relation l'histoire vous allez me rendre très bien donc on est au moyen âge il y a visiblement deux héros donc un garçon et une fille lui c'est un chevalier qui a qui est issu enfin qui est bâtard donc qui n'a aucun statut réel et elle c'est la fille d'un puissant seigneur qu'elle doit hériter et bon visiblement ils ne sont pas très contents de leur sort ou en tout le cas ils veulent autre chose enfin je ne sais rien je ne veux pas je me fous mais je veux le lire voilà donc donc ça s'appelle Rempart de Mathilde Ferré si vous avez lu un de cela vous le dites mais vous ne me spoliez pas vous ne me dites pas ah il va se passer ça il va mourir non 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 vous me dites j'ai bien aimé j'ai pas aimé c'est sympathique ah je ne suis pas sûre que ça va te plaire mais pas plus parce qu'après si vous me dites ah ça ne va pas te plaire parce qu'il y a ça 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 Lisa arrête non en plus je suis terrible pour ça parce qu'après je me mets dans la tête oh punaise en plus il y a écrit petit écran en plus combien il y a de pages surtout bon ben voilà on est parti pour 135 pages 535 pages ben tu m'étonnes que je n'ai pas acheté autre chose parce que j'ai plein de choses en mois de juin donc je vous explique à la fin donc voilà c'est Rempart enfin je vous explique et donc il reste deux romans graphiques dont un qui va y passer ce week-end je pense le matin parce que je suis tranquille je vais vous expliquer aussi à la fin dans le papotage que je fais ce week-end puisque vous vous verrez la vidéo donc dimanche soir à 18h je vous explique ce que j'aurais fait dans le week-end pourquoi je n'aurais pratiquement pas lu et pourquoi je suis indisponible ce week-end alors le deuxième je lève le je sais qu'ils aiment bien alors lui il a gagné le prix West France qui est des bulles 2020 voilà je vous l'annonce comme ça voilà donc c'est accident de chasse de David Carlson et de Landis Blair alors on est à Chicago en 1959 et visiblement le petit Charlie connait tout de son papa jusqu'au jour où des policiers vont arriver dans la maison et en fait ils vont le papa va raconter ce qui s'est passé il aurait été en fait à l'origine un braquage qui je crois lui a fait perdre je crois qu'il lui a fait perdre l'audition ou la vue ou l'audition je ne sais plus mais je ne veux pas savoir voilà donc oui je suis comme ça mais en plus je l'ai feuilleté à la librairie j'adore le dessin espèce de ah j'adore ça voilà donc ça fait partie des choses que je vais lire alors c'est quand même pas petit et je ne pense pas qu'on passe deux minutes par bulle vous voyez ce que je veux dire et ensuite le dernier est celui qui sera lu ce week-end au petit déjeuner en attendant sa majesté c'est Klaus Barbie la route du rat donc c'est c'est Bauer et Grémo c'est chez Urban Graphic c'est préfacé par Beate et Serge Klarsfeld en fait ils reviennent évidemment sur l'échappé on va dire de Klaus Barbie pour l'Amérique du Sud et sa traque et le retour du procès etc donc franchement c'est quelque chose que je voulais bon je connais voilà on en a déjà discuté ici et ailleurs mais vous savez très bien que mon appétence pour l'histoire et pour certaines parties de l'histoire n'inclut pas ou n'exclu pas surtout que je n'aille pas me documenter sur des choses que je connais déjà bien largement bien ça ne m'empêche pas d'aller voir on va dire ailleurs de relire des trucs ça me voilà par exemple il y a des personnages de la seconde guerre mondiale où je suis vraiment bien calée plus que calée mais dès qu'il y a un ami qui sort sur eux je les lis parce que j'ai toujours envie d'apprendre et j'ai toujours la curiosité de me dire que de toute façon on ne sait jamais tout voilà donc c'est quelque chose qui me plaît parce que personne ne sait jamais tout on apprend tous les jours sinon c'est pas la peine de faire des choses voilà donc ça sera ça ensuite je le redis l'accident de chasse encore une BD je sens que ça va se casser la figure rempart moyen âge contemporain américain nos vies en flamme la guerre première guerre mondiale guerre de Louis Ferdinand Céline et donc Mama Maria avec Rosie je me dédouane sur Rosie la vie qui se dédouane sur sa pote pour justifier qu'elle lit ça quand j'ai le droit de lire ce que je veux alors là on fait le papotage 5 minutes la prochaine vidéo c'est le 3 fois 3 égale 1 donc je tirerai au sort devant vous devant vos yeux et bah la suivante c'est le point histoire alors sachant que le point histoire j'ai fini un livre d'histoire on m'a demandé plusieurs fois de revenir sur des BD historiques donc bah du coup je l'aurais lu donc je pourrais noter sûrement celle là je pense on verra mais je pense il y a de fortes chances et et je vous montrerai aussi le livre d'histoire que je vais lire sachant que mes potes m'ont fait parvenir un livre par Amazon bah oui quand ils sont à l'étranger ils font par Amazon donc voilà j'ai reçu un livre qui a un rapport avec le drapeau juste derrière c'est un drapeau qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse faire mon jubilé voilà je l'ai mis sur le balcon mais je l'ai ramené ce soir parce que et donc bah c'est ça après il y aura sûrement la vidéo sur bah que je vous ai promis sur le maquillage mes trucs et astuces etc il y aura le blog de Lisa voilà ça c'est les prochaines vidéos que vous verrez alors pour informer les personnes qui m'ont demandé qui m'ont dit alors est-ce qu'on va te voir ce week-end sur des lives des machins des trucs non parce que depuis vendredi je suis en jubilé de la reine alors je n'ai pas pu y aller pour une raison de passeport mais mais je fais ça avec mes potes voilà alors à partir de ce soir je ce soir je suis en dîner avec mes copains principalement mes copains et ils auront leur moitié pour certains avec eux quoi qu'il y en ait non tous si Alistair m'a dit que ça m'exprime là bon non ça va donc je fais un dîner avec mes potes et donc demain il y a pas mal d'événements aussi on va essayer de passer pratiquement toute la journée ensemble par visioconférence alors eux ils vont sortir il y en a deux qui sont au derby d'Epson les autres non donc ils vont aller promener dans la ville avec avec leur portable déjà pour me montrer les décorations le mar etc enfin bon bref il y a tout tout ce genre de trucs il y a des décorations géniales et demain soir ils sont au concert devant Buckingham donc voilà on va je pense qu'on va se faire un espèce de de whatsapp je sais pas quoi enfin bref ils vont essayer de me faire vivre ça il est à la télévision mais voilà et dimanche nous avons the lunch donc voilà donc le jubilé lunch donc de 10h30 matin jusqu'à je sais pas quelle heure au moins deux ou trois heures de l'après-midi dans leur endroit ils sont dans South Kensington et Putney pour certains ils ont des grandes tablées prévues pour manger donc moi ils m'ont tout envoyé je vous montrerai ça lors du live s'il en reste non mais je vous montrerai ça lors du live du 14 juin ils m'ont envoyé plein de choses pour bouffer pour faire des décorations etc y compris le drapeau voilà et donc je passerai le dimanche avec eux puisque je ne peux pas être en Angleterre et je regarderai tout ce qui peut être regardé sur la BBC en dernier voilà comme là il y a la BBC qui tourne ils me mettent le truc en replay de midi à Saint-Paul mais voilà et je vous avais dit que j'avais acheté un magazine et là il y en a qui se disent je sais ce qu'elle a acheté comme magazine vous seriez étonnée je pense que c'est la première fois que j'achète ce magazine depuis que ma maman n'est plus parce qu'elle elle était grande fan d'acheter ce genre de truc moi jamais de ma vie j'ai acheté ça mais là j'ai pas pu résister oh ben oui si vous n'avez pas remarqué que la bête a un coeur britannique c'est que vous je sais pas vous êtes passé par hasard sur la chaîne voilà donc c'est pas très long mais il y a plein de petites choses alors il y a plein de photos c'est le point de vue dont on parle voilà mais il n'est pas spécialement que pour la reine il y a une grosse partie du Jubilé de la reine et il y a une de mes voisines qui est abonnée qui m'a dit qu'elle avait reçu un hors série donc elle va me le donner après l'avoir lu donc et j'ai déjà récupéré un Paris Match où il y a la reine en photo voilà il n'y a pas grand chose il y a quelques il y a une dizaine de pages mais c'est tout voilà oui je suis à ce point débile ah ben oui alors jamais j'achète ce genre de truc mais là quand je les ai vu arriver le Paris Match dans la boîte aux lettres avec la photo de sa majesté j'étais en mode queen je suis mignonne alors bon allez sur ce j'espère que ça vous a plu cette connerie mais bon déjà vous savez à peu près ce que je vais lire alors on n'est pas à l'abri que je rajoute voilà parce que j'ai entendu deux trois petites choses qui m'intéressent pas des livres qui sont sortis ou comme machin mais il y a un livre que j'ai envie de lire mais je ne suis pas sûre que j'arrive à le trouver d'occasion peut-être mais en tous les cas bon voilà mais ça va côté budget là j'ai explosé le budget en juin voilà et puis je prends comme je vous ai dit des d'occasion et tout et je n'ai trouvé aucun d'occasion même le rempart je n'avais pas d'occasion alors Céline il vient de sortir classe Barbie aussi mais tous les autres impossible de les trouver d'occasion sauf celui-là qui était en poche voilà allez d'ici là portez-vous bien faites attention à vous prochaine vidéo c'est mercredi donc c'est le 3 fois 3 égale 1 et puis bah je vais encore essayer de vous trouver des trucs je ne suis pas sûre que j'arrive à trouver je ne sais pas ce que je vais tirer mon dieu alors il y a quelqu'un qui a balancé philo dans les thèmes philo et je ne sais plus quoi et alors quand j'ai vu les thèmes qu'on m'a donné je me suis dit mais comment je vais faire j'ai 5 minutes je rappelle pour chercher même en bon chien truffié je ne vais pas y arriver bon allez portez-vous bien faites attention à vous on se donne rendez-vous bah mercredi moi c'est vendredi God save the queen Lord leave the queen au revoir bonne année j'espère que j'ai eu le doigt putain mais les crackers au cheddar j'ai envie d'être à dimanche déjà c'est terrible bon pour vous je les aurais déjà bouffés je ne devrais pas aller ça quand même c'est la règle je ne devrais pas aller je ne devrais pas aller